Installés au cœur du théâtre toulousain, les travailleurs de la scène investissent les lieux dès 8h30 ce jeudi. Occupation de la salle nuit et jour, les revendications sont claires et les intermittents attendent une réaction de la part de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Il réclame notamment la réouverture des lieux culturels dans le respect des consignes sanitaires. Oui, mais pas seulement. On se mobilise pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage. On est super content que le secteur culturel soit unitaire sur cet aspect-là. Si on n'a plus le droit, en fait, on ne peut plus exercer nos métiers. En soutien à l'action menée à l'Odéon à Paris, les intermittents toulousains accompagnés des syndicats artistiques ont voulu montrer leur désarroi en investissant cette place forte de l'arsénique toulousain. Le mouvement fait écho à l'occupation de plusieurs théâtres à l'échelle nationale. Une action symbolique, mais nécessaire. Vu qu'on ne peut pas travailler, donc on n'a pas cotisé. Et ça, c'est un très gros problème parce que les caisses sociales se vident aussi. Depuis un an, on a une situation qui est en point de suspension. Voilà, on est actuellement complètement bloqués. La culture, je crois que c'est aussi l'identité, c'est aussi un patrimoine. Et du coup, tout ça, on ne peut pas se poser la question est-ce qu'on peut le faire perdurer ou pas. C'est essentiel. Les premières réponses du gouvernement ne se sont pas faites attendre. 20 millions d'euros viennent s'ajouter aux 30 millions d'euros déjà annoncés pour le plan de relance de la culture. Mais à cette heure-ci, les occupations de théâtre se poursuivent encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !